... Je suis professeur de biologie. Je commence chaque cours par 5 minutes de mindfulness. On est plus productif, plus efficace, plus concentré. Des études montrent qu'apprendre à se concentrer a des effets sur la structure du cerveau. La mindfulness, c'est avoir pleinement conscience de ce qu'on fait. On ne peut pas fonctionner correctement si une partie de nous n'est pas stable et équilibrée. Avec qui allez-vous passer toute votre vie ? Alors pourquoi ne pas prendre le temps de s'occuper de vous ? Les enseignants et les élèves ont besoin d'avoir leur propre boîte à outils pour pouvoir piocher dedans. La mindfulness est un outil pour les aider à avancer dans la vie, avec plus d'aisance, plus de confort, plus d'espace. La mindfulness permet de trouver un but et d'apprendre à se connaître. La mindfulness permet de se dire, « Et si je répondais par de la compassion ? Si j'accueillais ma souffrance au lieu de la détester ? » En moyenne, on regarde notre téléphone 221 fois par jour. Je pense qu'on devrait se regarder soi-même au moins deux ou trois fois par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada